Musique 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 Regardez ces garçons que j'ai bu. Musique Messire ! C'est vous qui avez construit ce beau château messire ? Oui tout à fait, je sais il est très beau. Une tour de 40 mètres de haut, 100 000 mètres carrés habitables, une cour intérieure d'un diamètre de 78 mètres, c'est un chef d'oeuvre. Faut le dire. C'est mon château. 40 mètres de hauteur, 5 000 mètres carrés, un pur chef d'oeuvre. Le château de Montanay est un palais forteresse bâti au 14ème siècle par Gaston III de Foiberne, qui s'était lui-même fait appeler Gaston Phébus. Ce château est hors normes pour l'époque. Il est circulaire, flanqué d'une tour porte. Il dispose de fenêtres à menot, qui est totalement novateur pour l'époque, puisque les premières fenêtres à menot sont apparues 20 ans avant, à Paris, au château de Vincennes, château des Rois de France. Le château de Montanay a une architecture particulière. Au lieu d'avoir les bâtiments d'habitation dans la tour, comme ça se faisait à l'époque, ici on habite dans la cour intérieure. On retrouve des bâtiments, casernements, il y en a en tout 14, une chapelle dédiée à l'usage exclusif du Seigneur, la chambre à coucher de Gaston Phébus, une boulangerie, une cuisine, ainsi qu'une immense salle de réception qu'on appelle en béarnée Tinelle. Messieurs Phébus a une cour connue internationalement. Il reçoit à sa cour les plus grands compositeurs de l'époque, entre autres Guillaume de Machaut, les journalistes de l'époque, les chroniqueurs comme Jean Froissart, et il a la particularité de recevoir tous ses invités le soir pour des dîners à minuit. Venez voir. Alors maintenant, nous allons chater, parce qu'ici, on sait recevoir. Messieurs Phébus est un chevalier accompli. Dans ses hauts faits d'armes, il a sauvé les princesses de France des rebelles de Meaux, il a aussi été allé combattre les hérétiques en Prusse, et ses deux plus belles victoires, il les a eues ici dans le sud-ouest. La première en vainçant le comte d'Armagnac à l'Onac, et la deuxième en rendant le béarn indépendant du roi de France et du roi d'Angleterre. Ce château a été construit aux confins des Pyrénées-Atlantiques, au carrefour des Hautes-Pyrénées et du Gers, pour surveiller les frontières du Béarn, mais aussi, selon certains historiens, pour transférer la capitale de Gaston Phébus au centre de son état pyrénéen. De ce côté-ci, le comté de Bigor, derrière cette colline, notre seigneur Phébus s'en est emparé, en prenant possession des places fortes, à commencer par Lourdes et Mauvaisins. Alors de ce côté-ci, nous pouvons voir l'Armagnac, ou pas, puisque, en général, par vos temps, nous pouvons voir jusqu'à 36 km. De ce côté-là, l'autre chère Béarn, où Messire Gaston Phébus a de nombreux châteaux, Pau, Béloc, Hortès, sauveteurs de Béarn, autant de places fortes où Messire reçoit, fait la fête, mais aussi protège son cher peuple béarnais. Ici, en contrebas, au pied de la tour, le village de Montanay, peuplé d'irréductibles Béarnais, qui résistent encore et toujours aux avancées armagnacaises et bigourdanes, faisant la fierté de Mgr Gaston Phébus. Sous-titrage ST' 501